Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral, le dernier de l'année. Nous sommes samedi 26 décembre 2020 à Sannes, dans cinq jours maxi. L'année prend fin et nous recevons au maître Amadou Ali Khan pour boucler en beauté ce 2020 assez particulier. Maître Khan qui est là aujourd'hui et qui se rattrape. Il avait loupé son grand oral du 5 décembre. Bonjour, un grand plaisir de vous recevoir à nouveau. Je vous remercie, je salue les auditeurs qui nous écoutent et réitère à nouveau mes excuses pour le ratage de la fois dernière. J'espère qu'on fera une très belle émission qui va rester encore une fois dans les mémoires, dans le bon sens. Pas comme l'a été l'année 2020 avec le corona. Qui nous a tous marqués. Merci Hassan d'être là aussi pour le panier le contour. Le plaisir est partagé. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour Hassan. Merci à tous ceux qui nous suivent tous les samedis. Merci aussi à Djaou Diallo pour la mise en onde technique. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diatta. Né le 10 septembre 1960, maître Amadou Ali Khan est avocat et défenseur des droits humains. Il a obtenu son baccalauréat en 1979 avant d'intégrer l'université de Dakar où il obtient son certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il fut d'ailleurs membre du bureau de l'amical des étudiants de la faculté de droit de Dakar et a été aussi de 1981 à 1983 membre du Rassemblement national démocratique du professeur Cherante Diop. Il est titulaire d'un certificat de formation en droit des affaires de l'OADA. Il a en poche aussi son certificat en justice pénale internationale qu'il a obtenu au Centre de formation judiciaire en partenariat avec l'Institut universitaire européen de Florence, entre autres diplômes. Il a fait de 1991 à 1994 un stage au barreau du Sénégal et au barreau de Nantes en France. Maître Khan fait partie du collectif international d'avocats chargé de la défense de Alpha Conté et s'est co-accusé devant la Cour de sûreté de l'État Guinée-Conakry en avril 2000. Il fut en 2003 l'observateur unique au procès du président du Front populaire de Mauritanie. Il a été aussi membre du collectif international d'avocats chargé de la défense de l'ancien président de la République de Mauritanie, Kouna Ould Abdallah et ses co-accusés devant la Cour criminelle de Nouachot. Maître Amadou Ali Khan fait aussi partie de la liste des conseils inscrits auprès de la CPI et à ce titre participé à plusieurs séminaires des conseils de la CPI à la E. Conseiller juridique de la RADO, la robe noire a défendu également des intérêts de plusieurs personnalités politiques, notamment l'URT du défense Djibou Leitika, mais également Khalifa Ababa Karsal dans son procès de la caisse d'avance au Dakar. L'actuel vice-président du conseil d'administration de la RADO parle très bien français et moyennement l'anglais. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un plaisir très grand que nous le recevons pour ce Grand Oral, le dernier de l'année. Maître Amadou Ali Khan, ce portrait vous présente-t-il assez bien ? Bien sûr, c'est difficile de présenter quelqu'un en entier. Mais je pense que l'essence est liée. A été dit. Merci, Elisabeth. C'est étonnant s'il ne parlait pas bien français, Elisabeth. Oui, merci. Donc, Elisabeth Diata, pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, maître Amadou Ali Khan, vice-président de la RADO, avocat aussi à la cour. Alors, maître, l'année tire à sa fin. Quel bilan tirez-vous en matière de droits humains concernant le respect, bien sûr, au Sénégal ? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les droits humains ne sont pas donnés une fois pour toutes. Les droits humains, c'est comme les vagues de la mer. Il y a des mouvements de flux, des mouvements de reflux. Donc, c'est quelque chose sur laquelle, ou sur lesquels, il faut veiller en permanence. Ici, au Sénégal, je constate que l'État a un grand souci, peut-être, du respect des droits économiques et sociaux. Avec, par exemple, comment on appelle ça, la somme qui est alluée aux gens pauvres, comment on appelle ce monde ? Bourse familiale. Bourse familiale, par exemple, voilà, les gens qui n'ont pas de moyens. Bon, un certain nombre. La CEMU aussi, qui est destinée à soulager certaines personnes et tout ça. Mais, en ce qui concerne les droits civils et politiques, on a l'impression que l'État, quand même, ne fait pas preuve, vraiment, d'une grande préoccupation par rapport à ces droits-là. On a souvent vu l'État interdire les manifestations ou les réprimer. On a vu également l'État restreindre même les candidatures à l'élection présidentielle avec le parrainage qui s'est passé dans des conditions très contestables. Donc, en gros, moi, je constate qu'en ce qui concerne les droits civils et politiques, il y a beaucoup à redire, même s'il y a un effort de l'État du Sénégal par rapport aux droits économiques et sociaux. En 2020, par exemple, qu'il faut y retenir particulièrement ? Bon, écoutez, en 2020, ce qu'il faut retenir, il y a déjà le procès de Khalifa Sale. Il y a l'élection présidentielle qui s'est passée, je crois, en 2019. Oui. Avec le parrainage qui a posé problème et qui a fait que certains ont été exclus. Écoutez, il faut aussi retenir des problèmes liés au fonctionnement de la justice. Même des magistrats ont contesté l'indépendance de la justice, ou en tout cas, veulent plus d'indépendance. Tout à fait. Et on a vu même le président de l'Union des magistrats du Sénégal être poursuivi lui-même devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et blâmé à la fin. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut retenir. C'est surtout par rapport au fonctionnement de la justice, par rapport au respect des droits civils et politiques. Donc, je pense que sur ce plan-là, on peut quand même déplorer d'un certain nombre de faits. Tout à fait. Asane ? Oui, Fatou, merci. Maître, il y a également ce règlement 5 de l'IOMOA qui semble-t-il quand même être une avancée pour la zone. C'est-à-dire que le fait pour le prévenu, je ne sais pas, en tout cas, le suspect d'être assisté au moins, durant les premières heures de son arrestation. Mais ça semble être contourné, selon certains juristes, du fait de la jurisprudence khalifasale et tout. Et ça serait un recul pour le Sénégal si jamais on se mettait à contourner quand même ce règlement 5 qui est quand même une avancée démocratique. Oui, cela de ce qu'il faut dire par rapport au règlement 5, c'est qu'effectivement, c'est une avancée démocratique. C'est un droit nouveau qui a été accordé aux citoyens de l'IOMOA par un acte de cette organisation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, il y a eu un moment de flottement dans l'application. Il a fallu une circulaire du ministre de la Justice de l'époque, qui était M. Ismail Majorfal, pour clarifier la situation. Parce que le texte disait que toute personne pouvait bénéficier de l'essence d'un avocat, telle l'interpellation. La question se posait, M. Ismail Majorfal, qu'est-ce que c'est que l'interpellation ? Pour certains, l'interpellation, c'est quand vous êtes arrêté. Oui, c'est ce qu'on comprend. Alors, finalement, il y a eu une circulaire du ministre qui est intervenue pour écouter l'interpellation. Chaque fois qu'on doit interroger quelqu'un, le soumettre à une enquête. Alors, des interrogatoires. Voilà, voilà, même s'il n'est pas arrêté. Donc, dès que vous êtes convoqué, au fin d'enquête, on considère que c'est une interpellation. C'est une interpellation. Évidemment, ce n'est pas une interpellation quand, par exemple, on vous arrête dans la circulation pour demander votre permis. Oui, non, ça n'est pas d'enquête, c'est une vérification administrative. Pour les infractions de simples policiers. Donc, voilà. Donc, le ministre a précisé, au début, il y a eu de la réticence, parce que c'était quelque chose de nouveau. Les policiers, les enquêteurs, les gendarmes n'étaient pas habitués à avoir des intrus qui venaient jeter un regard dans le travail. Il y a eu de la résistance. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est rentrer dans les mœurs. Dès que vous êtes interpellé, on vous notifie votre droit d'être assisté par un avocat. Le problème maintenant qui se pose par rapport à cette application, c'est qu'il n'y a pas d'avocat partout. Nous avons des endroits aujourd'hui où il n'y a pas d'avocat. Donc, quand vous êtes interpellé, pour mettre en œuvre ce droit, c'est très compliqué. Sauf à parler à l'avocat au téléphone. Bon, donc vous savez, c'est un problème. Beaucoup sont concentrés à Dakar, les avocats. Mais parce que le marché, c'est à Dakar. Quand vous allez dans les régions, bon, écoutez, vous pouvez rester longtemps sans avoir à intervenir dans une affaire judiciaire. Si Fatou le permet, je voulais également insister sur une autre violation qu'on observe souvent. C'est par rapport à l'arrêté Ousmane Ngom, qui semble-t-il pose problème. Parce que le fait d'interdire des manifestations en centre-ville, du fait d'un simple arrêté, ça me pose problème. Et je me demande souvent, est-ce qu'on ne peut pas effectivement annuler cet arrêté, faire annuler cet arrêté, pour violation de la Constitution ou non-confirmité à la Constitution ? Bon, personne n'a encore attaqué cet arrêté sur cet arrêté-là, sur le terrain de l'exception d'inconstitutionnalité. Mais en revanche, les actes administratifs qui ont été pris sur la base de cet arrêté ont eu à être attaqués devant la Cour suprême. Oui, justement. Et la Cour, chaque fois, vérifie est-ce que l'interdiction, elle repose vraiment sur des motifs valables. Effectivement. Par exemple, vous savez, quand un droit est garanti, pour le restreindre, il faut d'abord une loi. Et il faut aussi que la restriction soit proportionnelle au but qui est visé, qui est protégé. Si aujourd'hui, ce que vous voulez empêcher, c'est des troubles à l'ordre public, or il se trouve que vous avez l'effort de sécurité nécessaire pour protéger la manifestation et faire en sorte qu'il n'y ait pas de troubles, donc l'interdiction que vous allez faire est justifiée. Absolument. On ne peut interdire une manifestation que lorsque des circonstances font qu'on ne peut pas garantir la sécurité de la manifestation. Mais sinon, dans tous les autres cas, on devrait pouvoir l'autoriser. Et ce qui est même absurde, c'est que des fois, on met plus de force pour réprimer la manif. Pour interdire. Pour interdire. Alors que la moitié seulement aurait suffi pour encadrer et permettre à la manifestation de se tenir dans de bonnes conditions, sans histoire. Absolument. Que vous considérez comme des reculs démocratiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que vous savez, une manifestation, ça fait partie de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression comprend deux choses. C'est d'abord la liberté d'opinion, mais également la liberté d'information. C'est-à-dire que toute personne a le droit d'exprimer son opinion. Vous pouvez l'exprimer seul. À travers la plume, à travers la parole, comme nous le faisons maintenant, à travers des images. On peut aussi l'exprimer en groupe. C'est ça la manifestation. C'est un ensemble de personnes qui partagent une même opinion sur une question et qui l'exprime ensemble. Il y a le droit à l'information aussi, comme je te dis, la liberté d'information qui est église. C'est ça qui permet aujourd'hui de chercher des informations, de les diffuser. Ça fait partie de la liberté d'expression. Donc c'est à la fois exprimer l'opinion, mais également collecter des informations, les diffuser. C'est ça la liberté d'expression. Sans liberté d'expression, il ne peut pas y avoir de démocratie. Parce que la démocratie ne peut pas se passer dans le mutisme, dans le silence. Dans la démocratie, il faut que les gens disent ce qu'ils pensent. Il faut que les gens puissent également informer sur ce que font les autorités. Parfois quand même il y a des dérives. Oui, c'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle a aussi ses limites. Par exemple, il faut respecter aussi l'honneur d'autrui. Il faut respecter également le secret de la défense nationale. Il faut respecter le secret médical. Donc il y a un certain nombre de restrictions également qui vont avec la liberté d'expression. Ce n'est pas une liberté absolue. Les seules libertés absolues, c'est ce qu'on appelle la sûreté. C'est-à-dire qu'ils comprennent le droit à l'intégrité physique. Le droit à la vie. Le droit à la vie. Écoute, le droit également de ne pas être arrêté arbitrairement. Ça, même en temps de guerre, ce sont des droits qui doivent être respectés. On ne peut pas superer parce qu'il y a une guerre. Écoutez, vous prendre sans raison. Alors que la loi ne permet pas de vous prendre. Oui, tu es comme ça. Ou bien créer un tribunal spécial pour vous juger alors que la loi n'a pas établi ce tribunal. On ne peut pas, soit disant que c'est la guerre, écoute, on vous torture. Donc, si vous voulez, sinon la plupart des autres libertés sont des libertés également qui connaissent des limites qui peuvent faire l'objet de restrictions. Alors, je voulais insister également à mettre sur, effectivement, cette propension du parquet ou bien simplement de la justice d'aller vers des détentions systématiques, des détentions provisoires ou préventives. Très longues parfois. Oui, très systématiques. Et ça, on en parle souvent. Et peut-être c'est un peu un recul aussi au Sénégal. On a vu qu'une très grande propension à mettre les gens systématiquement en prison dès qu'il y a un délit ou quelque chose qu'on soupçonne une personne, on la met tout de suite en prison. Ça aussi, c'est un problème pour notre pays. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que normalement, dans un état de droit, le principe, c'est la liberté. Et la détention, c'est l'exception. Mais ici, à un moment donné, on a eu l'impression que c'était l'inverse. L'inverse, plutôt. C'est-à-dire que c'était la détention qui était le principe, et la liberté, l'exception. Bon, maintenant, il y a eu beaucoup de contestations. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités commencent à être acquises à l'idée qu'effectivement, il faut aller vers des alternatives à l'emprisonnement. Absolument. Donc, je vois aujourd'hui de plus en plus que les mandats de dépôt sont moins systématiques. Par exemple, quand vous prenez les gens de chambre indienne, de plus en plus, on ne met pas les personnes en prison pour ça. C'est pour le trafic, surtout. Alors qu'avant, c'était systématique. Alors qu'avant, c'était systématique. C'était systématique. Donc, à un petit mégot, vous êtes en prison. Oui. Alors qu'aujourd'hui, l'attendance moderne, c'est de considérer celui qui fume comme un malade. Quelqu'un dont il faut soigner. Et pas quelqu'un qu'il faut punir, châtier. Alors, l'attendance, c'est de punir plus tôt les trafiquants. Donc, ça, vous avez raison. Mais il y a une évolution timide qui se fait jour. Mais par contre, par contre, il y a dans le code de procédure pénale, dans le code pénal, des dispositions qui sont liberticides. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes poursuivi pour ça, dès que le procureur demande le malade de dépôt, le juge n'a pas de liberté d'appréciation. Il est tenu. Il est tenu. C'est le cas, par exemple, du fameux article 4 ans. C'est le cas pour l'offense au chef de l'État. Donc, c'est le cas également en matière de détournement d'unier public. Même si on peut le comprendre. Mais encore, il y a des accusations de détournement qui ne sont pas fondées. Voyez-vous. Absolument. Bon. Donc, je pense que ce n'est pas bon de priver au juge qui est en charge d'une enquête de sa liberté d'appréciation. L'autre problème aussi qu'il faut peut-être souligner, c'est le fait que les appels du parquet, ou bien les pourvois du parquet général, sont souvent suspensifs. Par exemple, vous faites une liberté provisable, le juge vous accorde la liberté provisable. Mais dès que le procureur fait appel, c'est suspendu. Vous restez en prison. Vous allez devant la chambre d'accusation, vous gagnez en vous met en liberté. Dès que le procureur général introduit un pourvoi en cassation, vous restez en prison jusqu'à ce que cela soit jugé. Et ça, ça pose problème. Donc ça, ça pose problème. Ça revient à dire, mais quelle est maintenant la valeur des décisions d'essayer ? Maïsala du siège. À partir du mois où les décisions sont paralysées par les contestations du ministère public. Pensez-vous comme certains que c'est un excès de pouvoir du parquet qui se manifeste là ? Non, ce n'est pas un excès de pouvoir parce que c'est la loi qui leur donne ce pouvoir. Qui leur permet cela. La loi leur permet cela. C'est une imperfection, je dirais, de la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie la loi. Oui, c'est qu'ils le disent justement, penche vers des réformes, en ce sens. Voilà, voilà. Parce que, écoutez, dans un procès pénal, il y a donc le ministère public qui est parti avantagé. Avantagé, oui. Mais il y a souvent aussi la personne qui est poursuivie et la partie civile. Bon, maintenant, écoutez, il ne faut pas non plus aussi, même si le ministère public défend la société, il y a des mois aussi où il faudrait qu'il soit... Il faut respecter l'équilibre des armes. Il ne faudrait pas qu'il soit super privilégié par rapport, par exemple, aux prévenus. Parce que vous savez, le principe, c'est la présomption d'innocence aussi. En cas de politisation, ça pose problème. On arrive facilement à manipuler la justice au détriment du prévenu qui peut être juste un adversaire. Voilà, par exemple. Par exemple, on a vu ça dans nos pays, dans certains procès, où vraiment on se demande est-ce que c'est pas... la motivation n'est pas plus politique que judiciaire. Donc, je pense qu'il y a des réformes à faire par rapport à certains aspects de la loi Pellan. Le cas Hassan Diouf, maître, on en parle beaucoup parce que quand même, c'est vrai que, véritablement, il ne faut pas insulter les gens aussi. On ne peut pas tolérer cela. Mais tout de même, le mettre en prison de cette façon, ça pose problème dans un état de droit comme le nôtre. Bon, je ne connais pas trop bien le cas Hassan Diouf. Mais par contre, j'ai vu des cas similaires. Ça veut dire qu'il y a parfois des infractions qui sont évidentes. Par exemple, quand vous insultez quelqu'un, il suffit qu'on écoute la bande pour savoir si vous avez insulté. Insulté ou pas, c'est facile. Il n'y a pas comme d'informations judiciaires à ouvrir. Et au flagrant délit, on juge rapidement. On juge, s'il vous met une peine de 5 ans, on vous met. Oui, c'est ça. Il faut juger, vous soyez jugé. Mais ouvrir une information, vous laissez en prison, le juge met 2 mois, 3 mois avant de vous appeler. Ça ressemble à du dilatoire. Donc ça aussi, ce ne sont pas des choses qui sont bien. Il faut aussi changer cet aspect. Quand c'est évident, il faut aller au flagrant délit. On ne peut pas mettre une affaire à l'information, simplement parce qu'on veut RNT, alors la partie qui est en face. Peut-être que Fatou, un mot sur les prisons, avant de clôtres ce chapitre. Parce que quand même, on a longtemps parlé du fait que les gens s'entassent dans des prisons qui sont plus adaptées, véritablement, et qu'il faut en construire de nouvelles prisons. Mais apparemment, les gens réussissent à le faire. On en parle beaucoup. Délocaliser Rebos, tout ça. C'est la prison de Sibirutane. Peut-être un effort aussi à ce niveau, parce que quand même, les conditions de détention sont parfois dures. Bon, là, je vois qu'effectivement, traditionnellement, il y a une idée qui veut que celui qui construit une prison est très souvent le premier à y séjourner. Donc cela fait que cette superstition-là empêche de la construction de nouvelles prisons. Personne ne va en construire. Mais pour une fois, les gens ont quand même vraiment construit quelque chose. Voilà. Construire quelque chose assez bicotable. Alors, le problème maintenant, encore une fois, c'est qu'il faudrait, à mon avis, revoir de fond en comble la politique pénale. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Oui, 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 véritable. C'est là qu'il faut qu'on cherche. Le délinquant primaire, qui n'a pas commis des actes qui ont troublé profondément l'ordre public, qui est susceptible d'être remis en liberté sans que cela ait des conséquences sur lui-même, par exemple. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement le mettre sur le mandat de dépôt ? Ou si on le met sur le mandat de dépôt, est-ce que ça ne doit pas être pour une période limitée ? Vraiment, c'est différent du criminel, du terroriste, du violeur. Il n'y a pas de question de relâcher ces gens-là, parce qu'ils sont susceptibles de réitérer, de récidiver. Donc, vous savez, il faut savoir où mettre le curseur. Je pense que c'est la détention elle-même qu'il faut aujourd'hui revoir. Qui met en prison, qui n'a pas mis en prison, combien de temps, etc. Avec le bras et l'électronique, peut-être qu'on aura des solutions. Là, c'est également une solution. Mais on verra ce que ça va donner, puisque ça commence. Techniquement, aussi, ce n'est pas évident. Donc, vous avez raison, il faut revoir la politique pénale, parce que, écoutez, notre code pénal date de 1965, il a été revu. C'est vrai qu'il y a de nouvelles incriminations, par exemple. Oui, tout à fait. Vous savez, maintenant, il y a, par exemple, tous les délits liés à l'informatique, à l'internet. Quelqu'un peut être dans sa maison, puis tout de suite, votre compte. C'est arrivé, on a vu ça. Récemment, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut adapter régulièrement le dispositif pénal. Est-ce qu'aussi les prisons jouent ce rôle-là de correction, redresser, surtout, on a parlé ici des centres de redressement. Récemment, oui. Et voilà, il a été souligné que ces prérogatives-là reviennent à l'État. Mais est-ce que les prisons jouent ce rôle-là ? J'interpelle peut-être le vice-président de la radio que vous êtes. Oui. Parce que beaucoup sortent de prisons, ils résident facilement, parce qu'ils ont été contaminés davantage par d'autres criminels trouvés dans ces lieux de détention. Donc, il y a tous ces aspects aussi. Vous posez-la en plein sérieux. C'est-à-dire que, normalement, la peine d'emprisonnement, elle doit avoir une fonction, on va dire, de réinsertion sociale. Dissuasive d'abord, avant que vous la commettez, et une fois que vous la commettez, vous êtes en prison, on doit pouvoir quand même en sortir vraiment avec des dispositions. Redresser. Permettant de reprendre sa vie normalement. Normalement. Resocialiser, en fait. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens qui sont mis en place pour permettre la resocialisation à l'ordre des délinquants ? Ça, ça pose un problème. Effectivement, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir, parce que ça ne sert à rien de mettre en prison, par exemple, des délinquants primaires qui vont au contact, des délinquants aguerris, eux-mêmes deviennent aguerris. Et puis après, ils vont sortir, il n'y a pas de perspective, ils vont encore retomber dedans, vous voyez quelqu'un qui sort, 15 jours après qu'il revient. En prison. Bon, il y a ce problème-là, mais il y a aussi ceux qui sont honnêtes qui sont d'or aussi. Est-ce qu'il faut faire plus pour ceux qui sont en prison, parce qu'ils sont dangereux ? Oubliez un peu aussi ceux qui sont honnêtes qui sont d'or, qui n'ont rien fait. Qui ne travaillent pas. Donc, il y a un travail, une réflexion à mener sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, vous suivez le compte oral sur EMI-FM et nous recevons Maître Amadou Ali Khan, avocat et vice-président de la RADO. Maître, il y a beaucoup d'inquiétudes qui plaignent depuis qu'on a annoncé cette loi d'habilitation, qui sera peut-être modifiée. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui ont des craintes par rapport à cette loi ? Bon, je pense qu'il faut d'abord poser le problème. Alors, il y a une loi qu'on appelle la loi 69-29, du 29 avril 1969, qui institue l'état d'urgence et l'état de siège. Alors, cette loi, elle avait été conçue pour permettre à l'état de faire face aux troubles à l'ordre public, aux monnaies subversives, à l'atteinte à la sécurité intérieure et aux calamités naturelles. Ce n'est pas une loi qui a été prévue pour lutter contre une crise sanitaire. C'était pour lutter contre une crise sécuritaire. On a utilisé cette loi une première fois. Elle n'était pas adaptée. Il y a eu beaucoup d'abus. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte, on veut corriger. On peut corriger et on a décidé d'introduire un nouveau régime qui, lui, concernera cette fois-ci. On ajoute à ce qui existe, à l'existant, un chapitre qui sera relatif aux calamités naturelles et aux catastrophes sanitaires. Une pandémie haute. Alors, moi, j'ai lu les nouvelles dispositions, les articles 24 nouveaux et 25 nouveaux. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que quand on veut lutter contre une pandémie, donc une maladie qui s'est répandue à travers plusieurs pays, c'est ça une pandémie. L'épidémie, c'est une maladie qui se répand dans plusieurs régions, dans le même pays. Alors, je ne vois nulle part une place qui est réservée aux chachants, aux spécialistes des affaires sanitaires, aux spécialistes de la médecine. Moi, ce que je vois, c'est une loi qui donne des pouvoirs aux autorités administratives, au présent-là, d'abord, qui lui-même peut déléguer aux autorités administratives, aux ministériales. Mais c'est l'intérieur, tout le ministre aussi, qui est juste compétent pour ça. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on sache quel est le but visé. Si le but visé, c'est de prévenir l'expansion du Covid-19 ou de la Covid-19, selon, on ne peut pas faire l'économie de donner une place dans la loi aux médecins, aux chachants. Par exemple, on devrait ajouter quelque chose qui va concerner la création d'un comité d'experts. Parce que je suis pour le plan de la République n'est pas médecin. Les ministres ne sont pas des médecins. Ils ne peuvent pas savoir ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Le moment où il faut agir, il ne faut pas agir pour éviter l'expansion. Donc, il faut d'abord qu'il s'appuie sur l'éclairage, l'expertise de chachants pour pouvoir prendre des décisions. C'est pourquoi je pense qu'il faut nécessairement d'abord prévoir dans la loi la création d'un comité de gestion de la pandémie ou des pandémies, n'est-ce pas, qui va regrouper des chachants. Et ces chachants également, non seulement eux, ils vont donner leur avis aux décideurs, et les décideurs vont décider sur cette base, mais en même temps, les mesures prises, ils vont les apprécier, du point de vue de leur efficacité. Est-ce que les mesures prises sont efficaces ? Est-ce que, par exemple, si vous faites un couvre-feu, est-ce que ça a un effet par rapport à la pandémie ? Est-ce que si vous interdisez la circulation de région à région, est-ce que ça empêche quelque chose ? Est-ce que si vous fermez les frontières internationales, etc. ? Non, je pense que, à mon avis, il y a deux choses. Soit on veut prévenir l'expansion de la pandémie, ou bien on veut prévenir les conséquences de l'expansion de la pandémie. Quelquefois, je me demande, est-ce que l'État n'est pas pessimiste ? Il ne se dit pas quelque part, oui. Il n'a pas un arrière-pensée. L'idée que, écoutez, la pandémie va s'aggraver, il pourrait y avoir beaucoup de morts, ça pourrait faire des mécontents. Alors, il faut déjà, à l'avance, se préparer pour faire face. Il faut qu'on cherche ce qu'on veut prévenir. D'autant plus qu'on prévoit même l'état de siège, et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Vous savez que, moi, j'ai toujours dit que la loi 69-29 n'est pas le cadre légal adéquat pour gérer une crise sanitaire. Parce qu'encore une fois, c'était une loi sécuritaire. Il n'y a qu'à lire le rapport de l'inter-commission de l'époque, en 69, qui avait comme rapporteur un maître Khar Ndofendjouf, qui était un parlementaire de fatigue et avocat. C'était lui le rapporteur en 1969. De l'inter-commission, qui regroupait à la fois la commission de la législation, la commission de la justice, l'administration générale, directement intérieure. qui a eu à travailler sur cette loi. Quand vous lisez, vous vous rendez compte clairement que la préoccupation sécuritaire était là du début jusqu'à la fin. On le rappelait. Ce n'était pas la lutte contre les maladies qui motivaient les gens à l'époque. Alors c'est pourquoi j'ai dit, le cadre idoine pour moi, pour lutter contre la pandémie, serait peut-être, en l'absence d'un code de la santé, serait le code de l'hygiène publique qui existe. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les mesures qui sont prises, c'est des mesures qui s'appliquent aux individus. On vous dit, respectez les mesures barrières, mettez le masque, écoutez, des choses comme ça. Évitez les rassemblements. Évitez les rassemblements. Ce sont des mesures qui s'appliquent aux individus. Pour ça, c'est pour, c'est le côté hygiène publique. Hygiène individuelle plutôt. Hygiène individuelle. Mais aussi, il y a l'hygiène publique. Il faut aussi balayer les rues, enlever les salaires. Nettoyer les marchés. Nettoyer les marchés. Il faut désinfecter les endroits que les enfants aient. Ça, il faut aussi qu'il y ait des obligations qui pèsent également sur l'État. Et tout cela est prévu par le code de l'hygiène publique dont vous parlez. Le code de l'hygiène publique, il prévoit un certain nombre de règles qui, à la fois, visent à promouvoir l'hygiène individuelle, mais également l'hygiène publique. Alors que là, avec le texte qu'on est en train de doter, ce qui est surtout recherché, on va dire, j'appellerais ça peut-être l'hygiène individuelle. Mais les obligations de l'État ne transparaissent pas. On a l'impression que la résilience est vue surtout dans une seule direction. Du côté des populations. Mais que l'État n'a pas sa part par rapport à l'effort de résilience vis-à-vis de la pandémie. Il y a certains défenseurs des droits humains qui pensent aussi qu'à travers cette loi annoncée, l'État va en profiter, comme ce fut le cas lors de la première vague. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de première ou de deuxième. Mais on va appeler ça comme ça. que l'État va en profiter justement pour faire des restrictions sur les libertés. Vous le pensez aussi ? Oui, c'est ça le but de la loi. Le but de la loi, c'est de restreindre, c'est de donner aux autorités le pouvoir de restreindre certaines libertés dans le but de lutter contre la pandémie. C'est la raison donnée, mais est-ce valable ? Quand vous évoquez le code de l'hygiène publique qui prévoit tout ce qu'on est en train de faire avec... C'est pour ça que je dis, ce qui m'étonne dans la crise sanitaire, dans la loi sur la crise sanitaire, c'est qu'elle ne laisse pas de place aux gens qui s'occupent des questions de santé, des questions d'IGET. Les acteurs qui sont chargés de mettre en œuvre, ce sont les autorités administratives, c'est la police, c'est l'armée, c'est la gendarmerie. Je n'ai vu dans le texte qui est proposé aucune ligne qui concerne, par exemple, la mise en place d'un comité de gestion qui va conseiller les autorités. Un préfet, un sous-préfet, un commissaire de police, un commandant de brigade n'est pas un médecin. Il ne peut pas savoir où est-ce qu'il faut agir ou où il ne faut pas agir. Il faut qu'il y ait des experts qui vont donner, alors, si vous voulez, l'éclairage qui va permettre aux autorités de décider, de prendre des mesures. Et si les mesures prises, il faut que ces experts-là aussi puissent également dire si ces mesures ont été efficaces ou pas efficaces. On a le CNGE pour cela. Bon, et ensuite, également, il faut que les mesures prises aussi puissent faire l'objet d'un contrôle de la part du Parlement. On ne peut pas avoir un gouvernement qui agite et qui le fait l'objet d'un contrôle. Peut-être que c'est ça le problème aussi, au fond. Ça veut dire qu'en fait, le président aura l'attitude de décréter. Et l'autre problème que je vois, moi, c'est que vous savez, dans la Constitution, à l'article 69, il est dit que le président peut décréter l'état d'urgence ou l'état de siège. À l'article 69 ? Par décréter de la Constitution. Déjà ? Voilà. Et je dois dire que dans la loi 69, c'était l'article 58 à l'époque qui disait ça. Et ça aussi, ça doit être révisé. Je n'ai pas vu ça dans la révision. Mais l'article 58, dans l'actuelle Constitution, ça renvoie à l'opposition. Ça ne renvoie plus à l'état d'urgence. Dans l'actuelle Constitution, il renvoie à l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est l'article 69. Alors que dans la loi, dans l'époque, c'était l'article 58 à l'opposition. Et c'est toujours resté dedans. Ça n'a pas été changé. Dans la révision actuelle que j'ai vue. Ça aussi, il faudra le voir. Alors, dans l'actuelle Constitution, à l'article 69, on dit qu'effectivement, le président de la République a le pouvoir de décréter l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais quand il parle de décret, la mesure s'applique pendant 12 jours. Passer 12 jours, il faut aller à l'Assemblée pour obtenir une prorogation. Voilà. Mais là, c'est... Donc, j'en déduis que la prorogation est subséquente. Elle ne peut pas être concomitante. Donc, intervenir en même temps que le décret ou même avant le décret. Oui. Donc, je me pose la question de savoir. Est-ce que la loi telle qu'elle est aujourd'hui écrite ou en quoi telle qu'elle est envisagée, est-ce qu'elle est respectueuse des dispositions en l'article soin-neuf de la Constitution ? Parce qu'il faut prendre le décret. Quand vous dites, écoute, je décrois l'état d'urgence ou l'état de siège, c'est valable pendant 12 jours. Après les 12 jours, il faut que l'Assemblée autorise la prorogation. Est-ce que vous pouvez prendre une loi qui vous autorise déjà à la base avant que vous ayez le décret ? Ça pose un sérieux problème. On met les charrues avant le bœuf. Il faut faire sauter le verrou de l'autorisation de l'Assemblée. J'ai l'impression que ça... Alors que le décret n'est pas là. Alors que la conscience ne dit pas ça comme ça. Il veut avoir l'autorisation, lui, de décréter plus de 12 jours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que la loi peut le faire à l'avance ? À l'avance, ça aussi. C'est la discussion. Et l'Assemblée dans tout ça ? Qui ? Et là aussi, c'est une autre question. L'Assemblée dans tout ça. Parce que le rôle de l'Assemblée, c'est de contrôler ce que l'exécutif fait. Mais là, je vois qu'il n'y a rien qui est réservé, justement, à ce contrôle parlementaire. Il n'intervient nulle part, également, dans la loi. De la même façon que les médecins ne sont nulle part dedans, le service d'hygiène n'est nulle part dedans, le ministère de la Santé, non plus, je ne le lis pas dedans. Bon, moi, je lis beaucoup plus. Le ministère de l'Intérieur est autre. Voyez-vous, les préfets, les sous-préfets. De la même manière également, le Parlement n'est nulle part. Il n'y a aucune référence à ces autorités-là. Conséquence de la majorité mécanique, à votre avis ? Pour le moment, bon, je pense que l'affaire va passer en débat. Je suppose que ce que nous disons ici, les autres férations que nous avons faites, seront également faites par d'autres députés. Peut-être qu'à l'issue des discussions, il y aura des amendements. Des amendements. Il y aura des améliorations qui vont être apportées. Oui, j'espère. Voyez-vous. Bon, donc, nous ne soyons pas pessimistes a priori. Bon, faisons un pari optimiste. Disons que les autorités sont bien intentionnées. Ce qu'elles veulent, c'est lutter contre la pandémie, pas seulement contre les effets néfastes de la pandémie, ce qui signifie donc qu'elles soient pessimistes. Alors, si tel est le cas, encore une fois, il faudrait que leur taxe soit revue. Absolument. N'est-ce pas ? Qu'ils donnent la place aux autorités dont nous en parlons. Il faut qu'il y ait un comité de médecins, d'experts, qui évaluent, de gestion, qui déjà peut tirer la sonnette d'alarme. Ah, d'entre les gens, ça montre. Il faut faire quelque chose. Les gens font. Quand ça va, ils disent, ah, attention, maintenant, les mesures sont efficaces. Il faut desserrer un peu. Voyez-vous ? Et puis, même au-delà de ça, moi, je me suis même posé une autre question. Vous savez, la pandémie, c'est vrai, ça a un mauvais côté. Mais, grâce à Dieu, nous sommes mieux notés que les pays occidentaux. Je pense que chez nous, je crois qu'on n'a pas encore 400 morts. Non. Bon. Un mort, c'est de trop. Déjà. Mais comparé à l'Occident, où il y a aux États-Unis, par exemple, où tu as 3000 morts par jour. Voilà, des choses comme ça. Voyez-vous. Donc, on est bien loutis. Est-ce que nous devons imiter la forme de résilience adoptée par ces pays ? Je pense qu'on a tort de le faire. je pense que nous, ce que nous devons développer, c'est ce que j'appelle la résilience horizontale. Vous savez, il y a la résilience, ce que j'appelle la résilience verticale. c'est-à-dire la résilience qui part du sommet vers le bas. C'est-à-dire, c'est des décisions prises par les autorités. On fait le couvre-feu, on interdit de circuler, on fait ci, on fait ça. Ça, c'est les autorités qui l'imposent. Donc, ce sont des mesures imposées. Je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures plutôt consenties. Qu'on aille donc vers l'information du public, vers la sensibilisation du public, pour amener ce public, même là où il n'y a pas le gendarme, là où il n'y a pas le policier, à prendre conscience du danger et à faire le nécessaire. Parce qu'il faut qu'on aille vers ça. Je me suis même demandé est-ce qu'il ne serait même pas bon peut-être de faire prêter serment aux gens puisque les gens croient aux conféries. Mais il y a beaucoup qui sont négligents. Il y a eu de la sensibilisation mais il y en a qui ne comprennent toujours pas. C'est pour ça que j'ai dit est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter peut-être une sorte de prestation de serment ? C'est qu'il y en a qui ne croient même pas à la maladie. C'est ça le problème. D'accord, mais chacun prête serment sur son truc. Écoutez, je jure, au nom de mon marbout. Mais on prête serment quand même sur quelque chose à ça. Donc on croit à la distance. Ce serait trop d'aller jusque là. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est à moi, vous savez, à chaque chose, le malheur est bon. Une pandémie, c'est un malheur public qui nous frappe mais aussi, il y a des opportunités à saisir. Desquelles ? Alors, parmi les opportunités, je vois aujourd'hui la nécessité de promouvoir la médecine traditionnelle africaine. Ah oui. Promouvoir les produits de notre phytothérapie. On a des produits aujourd'hui qui passent pour être efficaces. On parle souvent du bouillis, on parle du bissap, on parle d'inguerre, on parle du chorompolé. Voilà, il y en a qui parlent même de l'ail. Pendant que sa polémique sur le vaccin, ça nous renvoie. Alors nous, on a des choses qui font un merveille dans certains cas, on pourrait les promouvoir. On pourrait même aller jusqu'à créer des kildings médicals traditionnels, normalisés. Il faut aussi qu'il y ait des règles, des normes. Je suis supervisée par les autorités. Voilà, supervisée par les autorités. Les malgaches avaient des choses. On vérifie les connaissances de la personne. On voit si le protocole de soins de la personne a eu à faire des effets. S'il y a eu des effets, il y a des gens qui peuvent témoigner de ça. Mais écoutez, on peut autoriser dans certaines conditions la personne à agir. Et on pourrait même en ce moment-là peut-être développer ce que j'appelle l'autorisme médical. Ça pourrait faire en sorte que les gens viennent ici soit pour passer leur convalescence ou pour même tester nous, nos produits. Voyez-vous. Au lieu de suivre les Occidentaux, on ferme les frontières, le tourisme... Vous pensez que l'État fait dans le mimétisme ? Je pense qu'on fait beaucoup dans le mimétisme. Maintenant, je ne sais pas est-ce qu'on a raison de le faire ou pas. Je pense personnellement qu'on a tort de le faire. Voyez-vous. Parce que nous, nous ne sommes pas au même sart que les Occidentaux. Bon. Il faut des mesures adaptées. Je pense qu'il faut des mesures adaptées. À notre situation. J'ai écouté quelqu'un ce matin dire sur une radio étrangère que si encore il y a une deuxième année blanche en matière de ce conseil de tourisme, ce sera la mort, par exemple, pour le capskiri de beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme. Est-ce qu'il faut fermer les frontières intérdites aux gens de venir ? Ou est-ce qu'il faut réorganiser le secteur pour faire en sorte que celui qui arrive, écoutez, il va directement à son hôtel, il reste un peu de temps pour qu'on voit s'il n'a pas le Covid et puis il reste là-bas dans cette région et il ne sort pas. Il repart s'il veut. S'il a envie de réorganiser. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être qu'il faut aller vers une réorganisation de nos méthodes de travail. Mais si on va encore vers... Je ne pense pas que l'État puisse encore remettre mille milliards pour aider les gens à acheter du riz, de l'huile, etc. Ça sera difficile. Voyez-vous, ça sera difficile. Voyez-vous. Or, il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Donc, quand vous prenez certaines mesures, cette personne, pour elle, c'est vraiment la galère. Avant de quitter peut-être le Covid, Hassan présente à nouveau les condoléances aux Maliens, aussi aux Sénégalais, avec la disparition de Soumaïla Sissé, le chef de l'opposition malien, emporté aussi par le Covid, qui se fait de plus en plus menaçant quand même. Non, le Covid est très menaçant. Personne ne peut nier qu'il existe. Personne ne peut nier qu'il est dangereux. Il est très dangereux. Je pense que c'est inconscient de le faire. Alors, moi, je me dis simplement que puisqu'il n'y a pas de vaccin, quand le vaccin qui existe, on doute même de son efficacité, parce qu'il y a des débats. Les gens estiment qu'on ne fabrique pas un vaccin en neuf mois. J'ai lu quelque part que même le directeur du laboratoire Pfizer a dit que lui, il n'accepte pas. Il ne se fera pas vacciner. Alors que c'est chez lui que... Alors que c'est sur le laboratoire qui a pris. C'est les Allemands. Naturellement, les autres ne vont pas se faire vacciner. Donc, ça pose problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains se demandent est-ce que ces mesures qu'on prend aussi de restrictions ne tendent pas à imposer une sorte de vaccination obligatoire indirectement. On ne sait pas. Par exemple, on pourrait subordonner l'exercice de certaines activités au vaccin. Absolument. Il y en a qui le craignent. On va dire, écoute, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas voyager, aller au travail. Donc, indirectement, c'est une sorte de vaccination obligatoire qu'on impose. Mais sans donner l'air de toucher. Donc, moi, comme vous, je prie pour le repos de l'âme de Soumaël Sissé, qui était le chef de l'opposition malienne. Il était un grand leader politique. Un Sénégalais aussi, quelque part. Un Sénégalais, un Sénégalais, un Sénégalais, quelque part. Alors, je sais que sa belle famille est à Rebos, à la rue Djal Diop. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui a fait ses études ici à Dakar. Et donc, il a une part, de Sénégalité, si on peut dire comme ça. Tout comme, aujourd'hui, le candidat au Niger, Mohamed Bazoum, qui était à l'université avec nous dans les années 80, qui, demain, va se présenter à la présidentielle au Niger. Et moi, à titre personnel, je lui souhaite bonne chance. Parce que c'est un peu un Sénégalais, quelque part. Un camarade de promotion. Il nous présente nos condoléances à nos prises dans Banik Diop, qui perd aussi un ami, la personne de Soumaïla Sissi. Alors, nous avançons peut-être pour parler de politique, ce troisième mandat. Maître, c'est essayer un peu en politique avec le RND de Gérante Diop. Oui, on l'a entendu dans le portrait, l'URD aussi de Djiboka. On pourrait parler du troisième mandat ? Bon, oui. Vous souriez, à ça, pourquoi ? Non, 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 je n'ai pas oublié, c'est juste effectivement. j'ai dit vous souriez quand j'ai vu le troisième mandat. Oui, 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 parce que le troisième mandat, on en parle énormément en Afrique et surtout en Sénégal. Ça s'est passé au Mali, pas au Mali, je veux dire en Guinée, en Côte d'Ivoire. Ici, chez nous, on en parle énormément. Il y a beaucoup de réformes ou de réformettes qui sont en cours, des discussions sur le plan politique qui laissent penser que peut-être qu'on est sur cette dynamique-là. On ne sait pas trop mieux ce que vous pensez de ce sujet. En tout cas, on revient à la case départ par rapport à ce qui s'est passé avec Ablaïwad. Au lieu d'avancer, on est toujours sur ce débat très polémique. En tout cas, moi, ma conviction est que si on se base sur notre histoire politique, sur les faits qui ont été à l'origine de la révision de la conscience, si on se base sur les motifs qui avaient été avancés par les autorités au moment de faire la révision de la conscience, moi, j'en déduirais qu'il ne peut pas y avoir de troisième mandat. C'est bien. Parce que le milagiste de l'époque, M. Ismail Majorfab, le pesant de la République et plusieurs autres personnalités, avait clairement dit que la réforme avait pour but d'empêcher qu'il y ait un troisième mandat. Donc, c'était une réforme qui visait à vraiment verrouiller la conscience. Et clore le débat. Et clore le débat. Oui, vraiment. Parce que ça, ça a été dit clairement. Je sais que même le pesant de la République, dans le livre qu'il a écrit, tu vois, la réplique au cœur, si je m'en dis. Si, si, si. J'ai écrit qu'il se présenterait pour un deuxième et dernier mandat, qu'il ne pouvait plus se représenter. Donc, j'en déduis que s'il veut se représenter pour un autre mandat, il faudrait qu'il change la conscience. Mais cette conscience-là ne peut pas lui permettre d'aller à un troisième mandat. C'est important. C'est important de le dire. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication de la part des autorités sur le but qui était poursuivi au moment de la révision, sur les circonstances qui étaient à l'origine de la révision de la conscience. Et quand on regarde tout ça, je ne vois pas comment on peut revenir dire que oui, le troisième mandat est poursuivi avec le texte action. Ce n'est pas possible. Il y en a qui pensent qu'en mettant la morale de côté, il peut se représenter juridiquement. Oui, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de droit d'abord. C'est une question de droit. Parce qu'on leur a posé cette question. Il y a les vidéos qui sont là. Est-ce que ça, ce n'est pas la morale, maître ? Non. Ce qu'ils avaient dit, la communication qui a été faite, mais juridiquement, en lisant le texte. Les gens leur ont dit ça, leur ont posé ces questions, ils leur ont dit, mais écoute, juridiquement, est-ce que ce que vous avez fait là ? Ils ont dit non. Ce que nous avons fait, c'est pour empêcher. Même juridiquement. On a dit juridiquement, deux mandats, plus de deux mandats consécutifs, c'est consécutif. C'est clair. Et vous ? Pas de cinq nuits, de sept ans. Voilà. Donc, c'est les mandats qu'on a dit. On parle de mandats. Mandats de cinq ans, mandats de sept ans. C'était clair. Donc là, c'était clair. Eux, c'est eux qui ont l'interprétage. Le président lui-même l'a dit. Il lui-même l'a dit. Alors, comment comprenez-vous maintenant cette polémique-là qui est refait surface autour des mandats ? Vous savez, on est en politique. On est en politique. Écoutez, il y a toujours des gens que le président se représente. Voilà. Parce que si le président ne se représente pas, il disparaît. C'est ça. Parce qu'ils sont accrochés à sa locomotive. Bon, il y en a aussi, il y a des pays étrangers qui peut-être pour le moment ne voient pas de candidats de situation. Parce que donc, il faudrait qu'ils restent ici. Ils encouragent dans ce sens. Bon, il y a la famille. C'est tout ça. L'entourage du président. Finalement, c'est pas facile d'être président. Vous savez, quand vous êtes président, il y a plusieurs forces qui agissent. Oui. Il y a des loubis. Parfois même contre votre volonté. Oui, oui. Il y a des loubis. Abudio, c'était pareil. Il avait ce problème. Donc, il y a tout ça. Donc, maintenant, finalement, quel sera l'élément qui sera déterminant ? À mon avis, c'est, si vous voulez, la réaction des Sénégalais. Comment les Sénégalais vont réagir ? Est-ce qu'ils vont rester indifférents ? Ou est-ce qu'ils vont se mobiliser comme ils l'avaient fait en 2011 ? Voyez-vous ? Donc, tout dépendra. Peut-être la décision aussi du concerné principal ? Mais c'est ça. C'est-à-dire que le concerné aujourd'hui, il est balloté. Il est balloté parce qu'il y a, comme je vous ai dit, plusieurs acteurs, plusieurs forces qui interviennent. Bon, c'est-à-dire qu'ils disent écoute, vous pouvez. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Donc, ils lui disent écoutez, vous avez fait un bon travail. Il faut continuer. Continuer. Bon. Donc, ils lui disent écouter, terminer vos chantiers. Terminer vos chantiers. Bon. Il y a plein de choses qu'on lui rabâche, voyez-vous, à l'oreille. Des menageristes qui parfois disent qu'il peut. Des menageristes, des professeurs agrégés. Oui, y compris le président de son Zouanque. Voilà, Zouanque. Donc, vous comprenez, dans ces conditions, la personne peut tout de suite avoir une volonté qui va baisser, qui va être tendue vers une nouvelle candidature. Absolument. Voyez-vous, vous savez, ce n'est pas toujours facile en Afrique de résister à la tentation du pouvoir. C'est pourquoi je voudrais saluer ici à votre micro vraiment le geste du président Issoufou au Niger. Absolument. Voyez-vous, qui a décidé vraiment de ne pas se représenter. De manière ferme de ne pas se représenter. Absolument. Et moi, je pense que c'est un geste noble qu'il faut saluer et encourager. C'est la même chose qu'avait fait Nelson Mandela. Nelson Mandela, avait fait qu'un seul mandat. Un seul mandat. Il était sûr qu'il pouvait gagner. Tout le monde était sûr de ça. Mais il a dit, écoutez, moi, fais mon temps et je laisse à la nouvelle génération le sein de côté du travail. Il faut savoir que le travail de construction d'un pays, c'est un chantier jamais achevé. Vous faites votre part et puis vous laissez les autres faire leur part. Il ne faut jamais, jamais dire, écoutez, je vais tout faire. Je continue, je suis le seul à pouvoir faire le travail. Personne ne peut le faire en d'autres mots. Comme ça a semblé être le cas en Côte d'Ivoire. Oui. Côte d'Ivoire, Guinée. Il y a aussi, il y a aussi, peut-être le fait aussi que des fois, il y a aussi le fait que des fois que vous n'avez pas de fin, de successeur, quelqu'un en qui vous avez conscience, vous savez que celui-là, il peut tenir les rênes. On ne va pas le balader. Mais ce dauphinat-là aussi pose problème, Hassan, en Afrique. C'est sûr. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'argument avancé. On a eu la Mauritanie et le cas Roazeli et après, il s'est attaqué au président Aziz, ça n'encourage pas les gens à chercher des dauphins. Voilà, vous savez, c'est compliqué. C'est vrai qu'à mon avis, un couteau à double tranchant. À mon avis, ce qui peut protéger tout le monde, c'est le respect de la loi. C'est cela. C'est cela. Quand tout le monde respecte la loi, chacun sait à quoi s'en tenir. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Mais quand on personnalise les choses, on applique la géométrie variable, ça, ça... Surtout la crise qu'on a réactivée. Il y a un risque de poursuite des proches du président. C'est pas, c'est pas, c'est pas... Voilà. Et puis aussi, il faudrait aussi que peut-être que les gens se fassent violence. Quand vous arrivez au pouvoir aussi, que vous décidez souverainement de fermer les gestes sur certaines choses. Voyez-vous. Parce que sinon, écoutez, on va encore rentrer dans un cycle de vente d'État. Règlement de compte. Règlement de compte. On a pu finir. Et c'est fini ce grand oral. Merci d'avoir été l'invité, maître. Mais c'était très court, là. Oui. Oui, ça passe vite. Une heure. Ça passe vite. Ça passe vite. Elle a fait une heure. Je voudrais vous remercier de votre invitation. Remercier votre président. Oui. Ma YouTube qui fait un bon travail. Merci. que nous nous encourageons. Merci. Souhaiter une meilleure année à vous, à vos familles, aux Sénégalais, au monde, à tout le monde. parce que cette année 2020 a été très compliquée pour tout le monde. J'espère que l'année 2021 sera l'année de l'apaisement, l'année de la solution à tous les problèmes qu'on a connus. qu'on a connus. En 2020. Merci. En tout cas, maître, nous voulons les meilleurs à vous aussi, votre famille et à tous qui sont passés au Grand Toral durant cette année 2020. Pas du tout facile. Nous voulons les meilleurs en tout cas à tous, à aussi nos auditeurs qui sont toujours fidèles au Grand Toral. Merci, Hassan. Merci, Fatou. Nous voulons les meilleurs toute cette année aussi. Ça a été un très grand plaisir. Et le meilleur est à venir. Nous promettons beaucoup de surprises en 2021. Parole de notre président directeur général, M. Manik Diop, à qui nous souhaitons aussi nos vœux les meilleurs et à toute sa famille, à l'ensemble des membres du groupe. Merci, Giaou, pour la mise en onde technique. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité. Fatou Tcham Gomea-Sensu, embêté au micro. On se retrouve l'année prochaine, c'est samedi, pour un autre Grand Toral.